Salut salut ! On va démarrer doucement. Mais c'est le temps à tout le monde de se connecter, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je tente cet horaire un peu plus tardif. On va bien voir ce que ça donne. Salut Edgar, salut Nico, salut Hugo, salut Laurent Japon. Si ce n'est pas la première fois que vous vous connectez, vous savez où il faut se rendre pour avoir le texte. Mon Twitch, mon Youtube, lien dans la bio ou ici pour ceux qui sont sur Insta. Mon petit papier Fidelopost. Alors du coup ce soir on va se faire... Alors n'oubliez pas quand vous arrivez sur le chat sur Twitch ou Youtube vous me faites un petit coucou. Comme ça je sais que vous êtes là. Ah j'ai remis dans le combat moi. Konbawa Hugo sur Insta. Jojo perd le underscore Japon. Merci d'avoir une visite. Ce soir on va essayer de se faire trois petits trucs. D'abord je pense qu'on va continuer un petit peu le texte que j'avais fait la dernière fois et la fois d'avant sur le voyage à Kamakura. parce que je le trouvais pas mal en termes de... enfin pas trop difficile. Il y avait des belles photos. Et puis voilà ça va permettre de bien se... bien s'échauffer. Voilà je pense pas qu'on aura forcément le temps de... le temps de le terminer. Ah salut Sylvain sur YouTube. Salut Daniel. Perle Japon qui me demande sur Insta. Konbawa Genki. Et j'espère que tu vas me rejoindre sur Twitch, Youtube, ta plateforme de choix. Donc ouais d'abord le petit voyage à Kamakura. Après on va se faire un petit texte d'actu de NHK News WebEasy. Et puis tranquillou. Et puis et puis on finira par... on finira par une petite vidéo... voilà d'un... mais je vous laisse la surprise. Mais bon c'est un truc dont je vous ai déjà parlé sur lequel on avait déjà parlé lors d'une... lors d'une... d'un précédent live. Mais j'avais pas forcément... voilà. J'avais pas forcément tout fait dessus. Donc là on se refera une petite vidéo en plus. Ça sera un petit peu rapide. Donc clairement pas... voilà. Même si c'est plutôt un truc pour les enfants, c'est pas forcément le truc le plus accessible. En raison de la... en raison de la vitesse de parole. Mais bon ce sera... ce sera pour le fun. Bon ben cool. Bon je regarde juste un petit peu où on en est. Et ben on va pas tarder à y aller. Voilà voilà je refais un dernier petit coup sur Insta. N'oubliez pas de me rejoindre là. Avec mon super écriteau. Pas du tout en papier. Et puis on va y aller tranquillement. Faut juste que je me retrouve alors là... Ouais donc le... Pour ceux qui n'avaient pas forcément vu les épisodes précédents. Déjà vous inquiétez pas parce que... Il y aura... Il y aura aucun pépin. Pour... pour comprendre. On va un petit peu juste résumer le... Ce qu'on a vu dans le texte jusqu'à présent. C'était un texte de Yomujepi. Yomujepi.com Qui parlait de la ville de Kamakura. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller au Japon. Moi Kamakura j'ai vraiment beaucoup aimé. Le jour où j'y suis allé il faisait un... Il y avait une espèce d'atmosphère mystique. Je sais pas comment décrire ça. Il y avait un peu de brouillard. Il faisait un peu humide. Mais pas vraiment froid. Enfin voilà. C'était vraiment une atmosphère hyper particulière. Comme c'est une ville où il y a plein de temples. Et en plus c'est une ville... C'est très facile de se déplacer. On peut partir à pied de la gare pour aller tout visiter. Et j'avais... J'avais vraiment été séduit par cette ville là. C'était l'un de mes plus beaux souvenirs touristiques. Quand j'y étais allé. Donc on va pas tarder à se lancer. Avant qu'on y aille. Je vais juste faire mon petit speech auto promo. Si vous voulez soutenir la chaîne. C'est tout simple. Vous en parlez à vos amis. Qui aiment le japonais. Vous faites... Comme l'a très gentiment fait Germiland. Des petits partages en story. Quand je fais des lives. Voilà. Vous taggez des amis que ça pourrait intéresser. Et si vous n'avez pas d'amis. Déjà c'est pas vrai. On en a plus qu'on ne croit. Mais voilà. Vous pouvez aussi me soutenir via un petit don. Je vais remettre le lien dès que je le retrouve. Je le mettrai dans le chat. C'est évidemment complètement optionnel. Mais ça pourra m'aider. Quand mon ordinateur va définitivement me lâcher. Ce qui devrait pas tarder à arriver. Et puis comment il a du mal. Bon bah le lien j'ai un peu du mal à le trouver là. Qu'est-ce que j'ai fichu. Ah voilà il est là. Bim. J'ai pas encore la possibilité de proposer des abonnements sur la chaîne sur Twitch et tout. C'est essentiellement parce que j'ai pas assez de temps pour faire du live aujourd'hui. Ce qui me permet pas de proposer des abonnements. Donc si jamais le coeur vous en dit. Vous pouvez toujours faire un don là. Et puis si vous avez pas de thunes vous êtes quand même bien sûr les bienvenus. Ça y est normalement c'est parti dans le chat. Cool. Zou. Bah alors on va retourner à Kamakura. Allez. Oh un joli bus à Kamakura. Kamakura eki. Donc. Lors des épisodes précédents. Qu'est-ce qu'on avait vu à Kamakura. Voilà. Ah coucou Alexandra. On avait vu ce charmant personnage. Donc Minamoto Yoritomo. Qui avait fondé la ville. A peu près au 13ème siècle. Quelque chose comme ça. Et qui l'avait choisi puisque c'était un site stratégique. Plus ou moins imprenable. En tout cas difficilement prenable. Parce qu'il était entouré de montagnes. Sur trois côtés. Et par un autre côté la mer. Donc dur de se faire attaquer. Donc on avait vu. Ah oui. On avait vu qu'il y avait un temple rigolo là. Comment il s'appelait déjà le Mata. Kamakura ni wa. Oula. Je zoome. C'est la presbycie. ZENI ARAI BENZAI TEN. TOUYOU OMOSHIROI JINJA GARIMASU. ZENI ARAI BENZAI TEN. Ce qui était un temple où si on y lavait de l'argent dans l'eau de ce temple, ça vous apportait la fortune et le bonheur. Donc ça on l'avait vu, je sais juste de me souvenir où on s'était arrêté. On avait vu qu'il y avait un Daibutsu, un très grand Bouddha, je vous zoome juste là-dessus puisque c'est ce kanji là pour Bouddha, le Futsu de Daibutsu, c'est aussi un kanji qui est utilisé pour désigner la langue française. A l'origine, quand le Japon a commencé à découvrir un peu les autres pays du monde, surtout les pays en dehors de l'Asie, au départ il leur avait attribué des prononciations et des kanji pour les désigner. Et nous, ce qui est quand même assez marrant, c'est que la France là, on a récupéré ce Futsu, donc par exemple vous pouvez voir Nichifutsu avec le Ni de Nihon, le jour, le soleil. Nichifutsu ça veut dire franco-japonais, vous allez voir ça sur un dictionnaire par exemple. Ah, tu me demandes Alexandre, Daibutsu, donc le Daibutsu c'est le grand Bouddha, puisque le kanji, qui peut vouloir dire en fonction du contexte la France ou le Bouddha, c'est Butsu là, le Butsu de Daibutsu. Donc un Daibutsu c'est tout simplement un grand Bouddha. Et vous verrez quand vous ferez du tourisme au Japon, à chaque fois que vous allez tomber sur un Daibutsu, ça va être le plus grand, soit le plus grand Bouddha en bois, le plus grand Bouddha couché, le plus grand Bouddha à l'intérieur d'un temple, le plus grand Bouddha de la préfecture, de blablabla. Mais le plus important pour les japonais quand ils ont un Daibutsu, c'est de vous expliquer que c'est le plus grand, dans un contexte toujours particulier. Je ne sais pas quel est le plus grand du Japon d'ailleurs, aucune idée. Mais bon, il y en a à Nara, il y en a un peu partout des Daibutsu. Alors, ah oui, on avait vu qu'il y avait un beau jardin là, à ce Megetsui, le temple de la lune luminos. ultra-poétique là, Megetsu-in, le in de Daigaku-in, Byou-in, Kamakura-no-mi-ni-wa, ah oui, on avait vu aussi qu'il y avait une longue plage, Nagai-bi-ich-ga-te. Ah, ça en revanche, on ne l'avait pas vu. Donc, on va reprendre, on va reprendre, effectivement, le Ichiban de quelque chose, il faut toujours être Ichiban. C'est ce qui est dénoncé dans cette magnifique chanson à contenu politique, «世界 ni hitotsu dake no hana ». Je suis évidemment ironique, mais la chanson de ce map que j'ai chanté d'ailleurs sur ma chaîne, il n'y a pas si cette année, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, où ils disent « mais pourquoi on veut tous devenir numéro un ? » « Et bien oui, il faut juste être soi, on n'a pas besoin de chercher à devenir tout le temps numéro un. » Non mais bon, allez, on va s'y mettre. Comme d'hab, j'enregistre, je diffuse un peu au compte-gouttes en ce moment, donc je suis un peu en retard sur les replays, sorry. Mais bon, là, je commence à en avoir quand même un bon paquet de replays, donc si jamais vous aimez bien ça, et que vous cherchez de la matière pour étudier le vocabulaire ou la crème de mer, il y a plein de choses sur ma chaîne YouTube. Je fais un coucou à Saya, et puis on y va. Et merci beaucoup Laurent, ça me touche. Et si j'étais Twitch Affiliate ou Twitch Partner, j'enverrais plein de trucs là-dessus. Si j'étais un peu moins bracassé avec OBS, aussi. En tout cas, on y va. Donc on va se faire la suite du texte sur «Camacura ». Allons-y. Ok, donc là on nous parle. des moyens de transport pour se déplacer à Kamakura. Donc « Kamakura kara ». La particule « kara » qui veut dire « à partir d'eux, à cause d'eux ». Donc là, c'est « depuis Kamakura ». « Tonari no machi ». « Machi wa ». C'est une ville. « Tonari no machi », la ville d'Akote, comme « Tonari no Totoro ». « Kamakura kara » « Tonari no machi no Fujisawa made ». Donc là, on a le nom de la ville d'Akote. « Fujisawa ». Ce « sawa », ça veut dire le marais. Et ben non, j'ai remis dans que je ne suis pas affié parce que je n'arrive pas à streamer plus d'une heure par semaine. C'est la merde. Mais peut-être l'année prochaine, quand j'aurai plus de temps. « Kamakura kara tonari no machi no Fujisawa made ». « Fujisawa », c'est la ville d'Akote. « Fuji », qu'on voit à plein d'endroits, c'est un kanji assez compliqué. Je ne dis pas de bêtises, c'est la glycine. C'est une plante. « Sawa », c'est un marais, un marécage. « Kanazawa », c'est une autre ville. « Fujisawa », et non pas « Fujisawa ». « Fujisawa made ». Donc, jusqu'à la ville voisine de Fujisawa, « enoden de ikemasu ». Et donc, vous voyez, on y va avec le « enoden ». C'est marrant. On a souvent, dans certains noms propres qui datent un peu, un « no », comme ça. Donc, qui est écrit en katakana. Est-ce que c'est un katakana ? Je suis un peu… Enfin, je vais y arriver. Non, pardon, c'est pas YouTube. Excusez-moi, je fatigue. Pas de ça, mais « enoden ». Donc « e », c'est le « e » de « edo », c'est la « b ». « Den », c'est le « dencia », ou, enfin, on va dire, c'est la ligne électrique, quoi. Donc, c'est l'idée d'avoir, par exemple, « shiden », c'est le tramway. Donc « enoden », c'est la ligne électrique de la « b » de « edo ». Voilà. Et voilà, voilà. « enoden de ikemasu ». Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi c'est pas « ikimasu » ? Parce que là, c'est la forme potentielle. « ikelu ». Effectivement, Germiland, c'est comme « ochanomizu ». C'est ce nom qu'on trouve dans pas mal de noms propres. Mais ça porte le même sens d'appartenance que cette particule que vous voyez au-dessus. Donc « ikemasu », c'est la forme potentielle, « pouvoir aller », « ikeru ». On l'entend souvent, la forme négative. « ikenai », ça ne va pas, ça ne peut pas aller. La forme « nakereba ikenai », il faut faire quelque chose. Voilà, donc on peut utiliser la ligne « enoden » pour aller jusqu'à Fujisawa. Et là, on comprend que c'est une ligne touristique. C'est pas une ligne, c'est pas, ça n'a pas l'air super branché RER, quoi. C'est pas le truc qu'on veut prendre tous les jours pour aller vite. C'est un peu comme cet été, j'ai pris un petit train dans les Pyrénées. J'ai déjà oublié où c'était. Dans les Pyrénées orientales, c'était top. C'était top, donc « enodenua, machi no naka, y'a umi no chikaku ». Donc « machi no naka », « machi la ville », « machi no naka », « dans la ville », « au milieu de la ville ». « ya », la conjonction de coordination non exhaustive. Qu'est-ce qu'il a dit là ? « ya », ça veut dire « et », entre autres. C'est pas « et », « exhaustif » qui englobe tout, comme le « to », « ya ». Donc, on passe dans « machi no naka », « dans la ville », et « umi no chikaku ». « Chikaku », ça veut dire « proche de ». Donc, « umi no chikaku », près de la mer. «をゆっくり走っています ». «ゆっくり », c'est un adverbe qui veut dire « lentement ». «どうぞ, go yukkuri », «走っています ». «走る », « courir ». On peut utiliser ça pour parler du fait que, voilà, du déplacement d'un train. «走ります », « danger de走ります ». Mais le truc sur lequel je voudrais vous attirer l'œil, c'est l'emploi de la particule « o », ici. « machi no naka ya umi no chikaku » « o », « yukkuri走っています ». « o », ça désigne l'objet d'un verbe, habituellement, le COD, le complément d'objet direct, pour un verbe transitif. Là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, là, c'est le verbe « achir », « courir », c'est un verbe de déplacement, c'est pas transitif. En fait, qu'est-ce que je peux vous dire ? En japonais, on a un usage particulier de la particule « o », particule particulière, je cherche usage particulier. J'arrête la digression, années 80. Quand on traverse un endroit, on peut utiliser la particule « o » pour désigner l'endroit qui est traversé avec un verbe de déplacement. Et oui, c'est «走ります » et non pas «歩きます ». « Arruく » est un petit peu différent. Là, ils enfoncent le clou avec cet usage-là. On a encore « dôrôを走ります », «走る ». Donc encore, ce verbe de déplacement avec la particule « o ». Et cette fois-ci, où est-ce qu'on passe ? Où est-ce qu'il circule, ce train ? « Dôrô ». « Dôrô », c'est une route. Ok ? Quel genre de route ? « Mâchi no naka de wa ». « De wa ». Alors, par rapport à ta question, Alexandre, oui, « o » indique l'endroit qui est parcouru grâce au verbe de déplacement qui vient après. Là, j'ai « dôrô », la route qui est parcourue avec le verbe «走ります ». « Mâchi no naka de wa », donc « à l'intérieur de la ville », « kurumato ishio ni », « ishio ni », « ensemble », « to ishio ni », « ensemble », « avec », c'est l'usage avec de la particule « to », donc « avec les voitures », « dôrô » « o » «走ります ». Donc, il emprunte les mêmes routes que les voitures. Donc, c'est un peu entre le... Enfin, c'est un peu un tramway, quoi. Vous voyez, il y a des... Comment ça s'appelle ça déjà ? Des caténaires. Voilà, c'est pas un gros, gros train. Et là, je suis content de faire ce live plus tard que d'habitude parce que... J'ai mangé, et donc je vais pas crever de faim en voyant ce délicieux bol rempli de sashimi. C'est pas un bol, c'est une assiette, d'ailleurs. « Enoden no eki no chikaku ni wa ». On retrouve que les choses qu'on a déjà vues. Donc, « enoden no eki », la gare de Enoden, « no chikaku ni wa ». Proche, près de la gare de Enoden, « umi wo minagara », tout en voyant... « Itadakimasu ». « Umi wo minagara », tout en regardant la mer. C'est la forme « minagara », tout en faisant quelque chose. « Umi wo minagara taberareru mise ga taksan arimasu ». « Taberareru », forme potentielle de « taberu », pouvoir manger. Tout à l'heure, on avait la forme potentielle de « ikura », « ikemasu », « ikeru ». Là, on a la forme potentielle de « taberu ». Là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas « tabereru » ? Pourquoi c'est tout un dégueulis de canal à « taberareru » ? Ma réponse va être parce que c'est comme ça. Mais ma réponse un peu plus précise, c'est surtout que ça, c'est un verbe de type « ichidan ». Là où « iku » est un verbe de type « godan ». Donc, les verbes « ichidan », « taberu », « taberareru ». Ils ont une forme potentielle comme ça. C'est également la forme passive, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. « umi hominagara taberareru mise ». Tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier « mise », la boutique. Donc, des boutiques où l'on peut manger tout en regardant la mer. « ga », marque du sujet. « taksan arimasu ». Elles sont nombreuses, « taksan », il y en a plein. Donc, il y a de nombreuses « omise », il y a de nombreuses boutiques. Enfin, là, sous-entendu, ce n'est pas des boutiques. On achète des choses, c'est des restaurants. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres lives. « omise », ça s'utilise très bien pour parler d'un restaurant. À partir du moment où il y a une forme d'échange commercial qui se fait, c'est omise. Alors, « umi ga chikai no de », « parce que la mer est proche ». « chikai », tout à l'heure, on avait « chikaku ». « no chikaku », ça veut dire « près de ». Là, on dit « la mer est proche ». « umi ga chikai no de ». « no de », c'est un petit peu comme « kara », qu'on a vu tout à l'heure. Parce que « shinsen na sakana ga taberare masu ». Là encore, la forme potentielle de « taberu », on peut manger. « shinsen na sakana ». « Shinsen », ça veut dire quelque chose de frais. Ça sous-entendu, quelque chose de très local, quelque chose de pêché du matin et tout. Je te rejoins, ça yabule. Il est très bien, Yomu Jepi. J'aimerais qu'ils aient encore plus de contenu. Mais je suis content qu'ils soient là, parce que ça me change un peu de « watanoshi ». Je fais beaucoup de lectures sur « watanoshi ». Ils ont des super contenus. Mais voilà, c'est bien de varier les plaisirs. Et là, on a un oiseau. Alors, je ne sais pas si c'est un faucon. Qu'est-ce que c'est exactement ? « A black kite ». Super. Comment on dit ça ? Excusez-moi, je vais juste jeter un coup d'œil sur un petit dico français, parce que « kite », pour moi, c'est un cerf-volant. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme type d'oiseau. Les japonais sont très calés sur tout ce qui est botanique, tout ce qui est... C'est un Milan, visiblement, sur tout ce qui est nature, espèce. Voilà. Donc, voilà. Visiblement, ça s'appelle un Milan, si je ne dis pas absolument n'importe quoi. Sans doute que c'est ça qui a inspiré le mot « anglais kite », mais bon, on n'est pas là pour faire de l'anglais. Vous vous souvenez ? Je ne sais pas si certains d'entre vous savent comment on dit le cerf-volant en japonais. Vous me le direz dans le chat, si vous savez. Et puis faire du cerf-volant. Donc, démon. Mais... Faites attention. Un oiseau qui s'appelle... Alors, ce n'est pas son petit prénom. C'est l'espèce. Il y a forcément un kanji pour ça, quelque part. On va regarder. Mais non, ils ne me le mettent pas. Allez, oh. Tu vas me trouver le kanji. Eh bien, voilà. Le voilà le kanji. Vous voyez, il y a l'oiseau en dessous. Puis un petit bout de truc là-haut. Bon, les kanji de toutes les espèces, c'est un peu compliqué. Je crois que j'avais appris celui pour le hibou. Fukuro. Quelque chose comme ça. Et faites attention aux oiseaux qui s'appellent des tobis. Mille ans, semble-t-il. Mais je laisserai des enthousiastes de leur mythologie confirmer ou infirmé ou se moquer des moines dans les commentaires plus tard. Alexandre, go-chui-kudasai. Ça veut dire aussi, faites attention par rapport à un danger. Donc, ça marche très bien. Là, on a tako. Tako-age. Faire du cerf-volant. Tchoc. Mais bon, là, c'est pas du cerf-volant, c'est du mi-lan. C'est un oiseau qui, visiblement, vient vous piquer votre bouffe. Ohouh. Tout ça, ça m'a fait penser à la chanson de Mary Poppins. Let's go fly a kite. Donc, si à un moment je la chante, eh bien, vous ne me voudrez pas. Voilà. C'est mon challenge. Je fais ce que je veux. Dobi wa hito no tabemono wo toru koto ga arimasu. Koto ga arimasu. Il arrive que... Il arrive que quelque chose se passe. Dobi wa hito no tabemono wo toru koto ga arimasu. Tout ça, les formes koto ga dekimasu, koto ni suru, koto ga aru, tout ça. C'est vraiment des structures basées sur des propositions qui viennent qualifier koto. Donc, il arrive que des mille ans volent, prennent leur bouffe aux gens. Donc, pas cool, les mille ans. Alors, tchoc. On a fait gaffe, Perlin. Il ne faut pas me le dire deux fois de chanter. Après, je vous ferai... Sinon, je vous ferai... Je peux vous faire du NK. Je peux vous faire du... Uchiyama da Hiroshi to Kuru 5. Allez, on avance. Je ferai ça entre deux textes. Enoden no Eki-de. Dans la gare de Enoden, Enoshima to iyu tokoro ga arimasu. Mais en plus, je connais une chanson qui parle de Enoshima. Enoshima no yoru. Ah oui, c'est une chanson de Uchiyama da Hiroshi to Kuru 5. Où il y a plein de mots espagnols. Il y a plein de mots espagnols. Où il dit... Avec la prononciation japonaise. Ça donne genre... Ah merde, c'est quoi le nom de cette chanson ? Ah, j'ai oublié. Tu vois, je la chanterai en ce jour. Sur Insta. Donc, on revient à Enoshima. Enoshima to iyu tokoro ga arimasu. Il y a un endroit qui s'appelle Enoshima. Enoshima to iyu tokoro, tokoro, anando wa ga arimasu. Enoden no Eki-de. Donc, depuis... Enfin, parmi les gares de la ligne Enoden, ce de là, c'est un peu une abréviation de no nakade, à l'intérieur de. Donc, parmi... On peut le traduire par parmi. Parmi les gares de la ligne Enoden, Enoshima to iyu tokoro ga arimasu. Il y a un endroit qui s'appelle Enoshima. Eki kara aruite Enoshima ni iku koto ga dekimasu. Encore un koto ga blablabla. Koto ga dekimasu. Littéralement, la chose est possible. Eki kara aruite. Depuis la gare en marchant à pied. Enoshima ni iku koto ga dekimasu. Il est possible d'aller iku à Enoshima à pied depuis la gare. Enoshima ni iku koto ga dekimasu. Et là, on nous explique pourquoi. Enoshima est un spot de dingue. Donc, il y a plein de choses à Enoshima. On va voir quoi. Enoshima ni iku tenbō dai ga atte. Alors, tenbō dai. Ah oui, dai, c'est un appareil, une machine. Tenbō, c'est une vue. J'imagine que c'est un observatoire, quelque chose comme ça. Je ne connais pas trop ce mot. Ouais, c'est un observatoire. Une passerelle d'observation. Ok, donc il y a un observatoire. Enoshima ni iku koko ga dekimasu. Enoshima ni iku koko ga dekimasu. C'est aru, formanté, parce qu'on met en suspens notre petite proposition. Et puis, on continue. Kirei na kishiki wo miru koto ga dekimasu. Donc, miru koto ga dekimasu. Encore un koto ga dekimasu. Il est possible de voir, miru. Kirei na kishiki. Un belvédère, ouais. Un belvédère, c'est... Ouais, ça doit être ça. Après, pour moi, un belvédère, dans ma tête, c'est un lieu naturel en montagne. Mais c'est peut-être juste parce que je n'ai pas une expérience de dingue en termes de belvédère. Mais en tout cas, voilà. Une plateforme d'observation. Peut-être qu'il y a le dai, tu vois, ça a vraiment cette nuance que c'est une machine, un appareil. Tenbō dai ga atte. Kirei na kishiki wo miru koto ga dekimasu. Kirei na kishiki. Kirei, c'est joli, c'est beau. Kishiki, c'est le paysage. Le beau paysage wo miru, regarder le beau paysage, koto ga dekimasu. C'est possible, depuis cet observatoire. Kikaku ni aru katasekai gan ni wa, Saffin wo suru hito ga taksan atumaiimasu. Kikaku ni aru. Donc là, on a kikaku ni aru, déjà une première proposition déterminante. Puisqu'on voit, après, on a un nom. Un nom propre. Katase kaigan. Kaigan, c'est une... C'est un bord de mer, comment on dit kaigan, le... Ouais, un bord de mer, tout simplement, une côte, ouais. Qui s'appelle katase. Donc la côte de katase. Elle se trouve proche de là. Chikaku ni aru katasekai gan ni wa. Donc dans la... La côte de katase, ou sur la côte de katase, qui se trouve proche de là. Non loin de là. Donc pareil, encore une petite proposition pour qualifier hito. Saffin wo suru hito, des personnes qui surfent, ga taksan atumaiimasu. Atsumaru. Et effectivement, c'est un spot de surf, gros drame. Donc Atsumaru, se rassembler. C'est la version transitive ou intransitive ? Intransitive. Atsumaru. Intransitif, se rassembler. Atsumeru, rassembler. Taksan atumaiimasu, se rassembler en nombre. Donc des personnes qui font du surf, se rassemblent en nombre sur cette côte. Mata. Hareta hi ni wa. Par ailleurs, mata. Par ailleurs, également. Soshite. Voilà. Hareta hi. Les jours. Hareta. Les jours où le temps est dégagé. Hareru. Hareta hi ni wa. Donc les jours où le temps est dégagé. Soko kara. Soko kara. Soko. Ça désigne un endroit dont on vient de parler. Soko, c'est proche de mon interlocuteur. Koko. Soko. Asoko. Je devrais faire une Corée. Koko. Soko. Asoko. Bref. Mata. Hareta hi ni wa. Soko kara. Fuzisanga. Tchouk tchouk tchouk. Ouh, ça y est. J'ai mon téléphone qui est encore en train de cramer là. Vous allez peut-être montrer ça une autre fois là. Température. L'iPhone doit refroidir. Ce qui arrive quand on utilise les chargeurs à induction. Mais non, Jeremy Land, c'est tout ce qui fait le bonheur du japonais. Les verbes transitifs et intransitifs. Il y a plein de petites astuces pour les voir. Souvent, en aru, quand il y a un couple en aru et eru, le eru est transitif. Le aru est intransitif. Mata. Hareta hi ni wa. Les jours où il fait beau. Soko kara. A partir de cet endroit-là. Fujisanga. Yoku miemasu. Là encore, un verbe intransitif. Être visible. Mieru. Contrairement à miru, qui est voir quelque chose. Mieru, c'est être vu. Donc, on peut voir, on peut bien voir. Yoku. Yoi. I. On peut bien voir le Fujisan. Donc, le mont Fuji. À partir de là, les jours où il fait beau. Chikakuni. À proximité. Suizokkan mo arimasu. Suizokkan. Ce kan, ça désigne des bâtiments. Des, je ne sais pas comment dire. Des institutions. Voilà. Et suizoku. Vous voyez, c'est le zoku de kazoku. Donc, les espèces de, comment dire. Les tribus de l'eau. Donc, suizoku kan, c'est un aquarium. Le palais. L'endroit où on peut observer la vie aquatique. Mo arimasu. Donc, il y a aussi un joli aquarium. On va se le faire jusqu'au bout. Ce sera très bien. Comme ça, je pourrais enfin poster la vidéo avec les trois concaténaires. Là, il y a trois vues. Yô, c'est souvent utilisé dans les comparaisons. Pour dire comme. De cette façon. Yô, le sens premier, c'est l'aspect. Konoyô ni. De cette façon. Konoyô ni. Asobu tokoro. Donc, des endroits où on peut se divertir. On peut ainsi se divertir. Où on peut se divertir comme cela. Parce qu'il y a des endroits de divertissement de ce genre. Mukashi kara. Enoshima ni wa. Mukashi kara. Depuis longtemps. Depuis des temps. Pas immémoriaux. Mais quand même. Mukashi, autrefois. Depuis longtemps. Enoshima ni wa. Ah, Enoshima. Takusan no hito ga. Asobi ni kita yô desu. Il semble que. Enfin, ouais. Yô, toujours ce côté descriptif. Un peu comparatif. Donc, c'est parce que. Il y a plein de choses à faire à Enoshima. Que. Takusan no hito ga. Asobi ni kita. C'est kuru. Asobi ni kuru. Venir. Se divertir. Venir passer du bon temps. Donc, de nombreuses personnes qui viennent passer du bon temps à Enoshima. C'est juste regarder ça. Qu'est-ce qu'il dit ? 200 nengurai mai no Enoshima to Fujisan. Allez, donc ça c'est Enoshima et le Mont Fuji. Il y a à peu près 200 ans. Ouh là, faut que je zoome là. La presbycie n'est pas bonne pour moi là. Donc, si vous aimez Hokusai, et bien, forcément, il a représenté Enoshima. Minasan mo ichido kamakura ni asobi ni itte miません ka ? Petite suggestion. Minasan mo ichido. Minasan. Quand on a l'écrit, tout ça, c'est minasan. C'est pas minna. Pas de minasan no plus. Minasan. Minasan mo ichido. Enfin, c'est pas mo ichido, pardon, c'est minasan mo ichido. Une fois. Vous aussi, vous tous, une fois. Vous tous, une fois. Kamakura us. Belgique représente. S'il y a des Belges dans le chat, vous vous manifestez. Moi, je viens du Nord, donc respect. Minasan mo ichido. Et, chers lecteurs, Vous aussi, une fois. Kamakura ni. A kamakura. Asobi ni itte. Asobi ni iku. La forme en verbe ni iku. Aller faire quelque chose. Aller s'amuser. Et là, itte miません ka ? Pourquoi je le prononce comme une femme japonaise en manque de sexe ? Je ne sais pas. Itte miません ka ? C'est la forme en temiru. Itte miro. Essayer d'aller. Aller pour voir. Cette forme en temiru, elle montre qu'on fait quelque chose pour voir ce que ça va donner le résultat. Donc, itte miro. Itte miro. Allons-y. Essayons pour voir. On va bien voir si c'est sympa. Itte miません ka ? Et on termine par la forme en masen ka, qui veut dire, enfin c'est du négatif, plus la forme interrogative, ka, masen ka. C'est, est-ce que ça vous dirait ? Est-ce que vous ne feriez pas ça ? Est-ce que ça vous dirait de faire ceci, cela ? Donc, c'est une suggestion, une invitation à venir à Kamakura et Enoshima. Bah, c'est clair que là, franchement, on a tous envie d'y aller. Donc, franchement, avec ces belles photos et tout. Surtout, moi, je ne connaissais pas du tout Enoshima. Bah, c'est bien. Je vais me rajouter un petit truc sur ma liste pour ma prochaine visite. Cool. Bon, bah, du coup, on arrive à la fin de celui-là. Donc, c'est très, très bien. Juste le temps que je me reconfigure le reste. Alors, du coup, après notre petit voyage à Kamakura et Enoshima, on va se faire un peu d'actu. Je vais faire une micro-pause, boire un peu. Je ne dirais pas, mais c'est fatiguant de parler. Et oui, ce serait bien de pouvoir y retourner au Japon. Merci, je crois que c'est Chagall derrière, là. C'est clair, ce serait bien de pouvoir y retourner. Un petit coup. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc on va se faire après un petit texte d'actu, puis après, une petite vidéo. Et puis, voilà. Et si vous voulez me soutenir, vous liker, vous en parler à votre grand-mère. Bah ouais, il y a peut-être des grand-mères qui ont envie d'apprendre du japonais. Non ? En tout cas, vous en parler à vos amis. Il y a un petit lien pour faire un don que je rappellerai à la fin du chat. Si le cœur vous en dit. Et puis, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors. Ah, Final Fantasy IX. Bah, tu vois, il est sorti quand j'étais au Japon. Et j'y avais joué en japonais, là-bas, à l'époque. Pas mal. C'était une belle époque pour cette série-là. C'était très différent d'aujourd'hui, le monde du jeu vidéo. C'était vachement plus simple. Ah, ah, ah. Bravo, Germilanda. Bravo pour le suivi à l'audio. Donc, alors, moi, l'actu, ce que j'aime bien, c'est qu'on regarde un peu ce qu'il y a. Parce que oui, bon, j'avoue, parfois, ça se voit aussi. Je n'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps pour les lives en ce moment. Et donc, je ne les prépare pas particulièrement. Donc, parfois, je me plante et tout, mais ce n'est pas là. Au moins, vous voyez que personne n'est parfait. Mais aussi, l'avantage, c'est que, du coup, on va aller regarder sur NHK. On va regarder les articles qu'ils ont. Et puis, vous allez choisir ce que vous voulez qu'on lise. OK ? Allez. Oulà, ça commence avec du sérieux. Des élections législatives. C'est lé... attendez, merde. Je suis largué. Législatives ? Ouais, législatives, quand on choisit les députés. Sugin. Sugin. L'Assemblée. Donc, bon, ça n'a pas l'air super fun. Après, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont branchés politiques. Le principe, c'est le texte que vous voulez qu'on fasse, vous le dites dans le chat. Et puis, au bout d'un moment, parfois, il y a un consensus. Parfois, il n'y en a pas. Et de toute façon, à la fin, je choisis ce que je veux. Non, en vrai, c'est des choses qui vous intéressent. Ok, encore un truc en lien avec le Corona. Des expériences faites pour que les personnes vaccinées puissent voyager sans risque. Alors, ça, ça peut être marrant. Surtout, s'il y a des nerds des trains. J'ai vu passer un message quand j'ai parlé de caténaire. Donc, une chambre d'hôtel dédiée aux fans de trains. Bon, je le mets de côté. Ça peut être rigolo. Des techniques qui aident à la conversation. Quand on a des trucs en plastique entre nous. Ah oui, c'est encore du Corona. Non, mais général, bon, moi. Dekiru dake hayaku. Nyuugan no kensao shite kodasai. Et c'est super gay. Un truc sur le cancer du sein. Alors, donc, j'ai un Milan de... Il n'en peut plus des trains. Qu'est-ce qu'on a alors ? Kuruma isu boxing wo taksan no hito ni shite hoshi. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Donc, je me le mets de côté. C'est du kuruma isu boxing. Donc, littéralement, de la boxe en fauteuil roulant. Ça existe. Et, visiblement, ça se diffuse. Donc, la boxe en fauteuil roulant, je trouve ça originale aussi. Allez, juste en trouver un troisième. Puis, après, je vous laisserai vous être hippé pour le choix du truc. Taïwan no tiyesuji nippon ni ookina hando dai no koujo wo tsukuru yotei. C'est quoi, hando dai ? Je ne connais pas ce mot. Hando dai ? Des semi-conducteurs. Bah, tu m'étonnes pourquoi je ne connais pas. Est-ce que je me l'ajoute à mon ki ? Ouais, j'ai l'ajouté à mon ki. Quand je dis que tu n'en peux plus, c'est que tu es dépassé par ta passion pour le train. Tu ne peux plus la contenir dans ton petit corps d'être humain. J'avais bien compris que c'était plutôt... Non, c'était dans ce sens-là que je disais. Ce mot-là. Donc, ouais, le semi-conducteur. Bon, allez. Non, allez, en plus, je vous avoue, je ne sais même pas exactement ce que c'est un semi-conducteur. J'ai pas envie de mourir un idiot, je me l'ajoute à mon ki, puis je la prendrai demain. Et demain, je me dirai que j'ai peut-être fait une connerie. Dans ces cas-là, parfois, on ajoute des trucs dans son ki, dans ses révisions. Parfois, on se dit franchement, ce truc-là, je n'ai pas envie de l'apprendre. Si ça doit revenir, ça reviendra. Et puis, voilà. Et donc, peut-être qu'on peut... On peut fermer, on peut enterrer la carte. Et puis, un jour, elle reviendra, peut-être. Alors. Wakayama-ken. Empera-penguin-wakatianga-umareru. Alors, ça, c'est aussi des bons textes sur NHK News Web. Ils aiment bien quand il y a des animaux un peu kawaii. On a fait un truc, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a plus longtemps, sur des bébés pandas, des jumeaux pandas, qui étaient assez cool. Donc, résultat des courses. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a Densha. On a la chambre d'hôtel pour ceux qui aiment le train. Voilà, voilà. On a un texte sur la boxe en fauteuil roulant. Et on a un texte sur un bébé pingouin. Donc, on a Perle pour le train. On a Dja Pancake pour le train. On a Germilande pour le train. Donc, je n'aurais pas réussi à vous amadieu avec mes bébés pingouins. Je sais faire un peu de... Bon, allez. J'ai compris que vous vouliez qu'on prenne le train. Eh bien, on va y aller. Ah ! Sauf que si je ne clique pas dessus, ça va vachement même bien marcher. En plus, il y a une petite vidéo, tiens. On se la regardera à la fin. Donc. On y va. Yo, comme souvent, vous voyez, ce n'est pas un hasard si je commence par la fin. C'est beaucoup plus... Souvent, je trouve ça beaucoup plus simple de chercher à comprendre la structure d'une phrase par la fin. Donc, ça marche beaucoup moins bien avec la compréhension orale, bien sûr. Mais pour la compréhension écrite, quand on prend le temps, c'est pas mal. Donc, yo ni suru. Faire en sorte que... Donc, on a fait en sorte que... Quelque chose. On a fait en sorte que quoi ? Koto ga dekiru. Yo ni suru. Faire en sorte que... Koto ga dekiru. Que quelque chose devienne possible. Que quelque chose soit réalisable. Ok. C'est quoi la chose qui est réalisable ? Vous allez me demander. Eh bien, on remonte. Koto ga tanoshimu. Koto ga tanoshimu. Quelqu'un, des personnes. Tanoshimu. Vous connaissez sans doute l'adjectif. Tanoshii. Amusant, agréable, sympa à faire. Tanoshimu, c'est le verbe qui veut dire... On n'a pas vraiment d'équivalent direct en français. C'est enjoy. En anglais, c'est profiter de prendre du plaisir à faire quelque chose. Donc, faire en sorte qu'il soit possible de prendre du plaisir. Ok. D'apprécier. De have fun. C'est qui qui va prendre du plaisir ? J'ai dit que c'était Hito. Mais c'est pas juste Hito. C'est denshia ga suki na Hito. Des personnes qui aiment le train. Et l'objet de tanoshimu. Puisque tanoshimu, c'est un verbe transitif. Donc, qui prend un objet. Son objet, c'est hotel no rea. Donc, la chambre d'hôtel. Donc, on a fait en sorte que les personnes qui aiment le train... Enfin, on va dire en français plutôt... On a imaginé des chambres d'hôtels que pourraient apprécier les personnes qui aiment le train. Voilà. Voilà, voilà. Ah ben, ils vont quand même nous parler du coronavirus, évidemment. Tiens, ouh, je vais zoomer. On n'est pas mieux, là ? Je crois qu'on est mieux. Le virus, le virus, le coronavirus de nouvelle forme. De nouveaux types, de nouvelles formes. De nouveaux types, de nouvelles formes. De nouveaux types, de nouvelles formes. Là, c'est le verbe hirogaru. Qui est transitif ou intransitif. À un moment, je ferais un quiz comme ça. Genre transitif ou intransitif. Hirogatte. Formant T. Parce qu'on enchaîne après avec d'autres... Avec d'autres choses dans la phrase. Hirogaru, ça veut dire se répandre, se diffuser. Corona-virus unga hirogatte. La forme en T qui est suspensive, là, dans la phrase. Qui met en suspens notre proposition. Souvent, c'est un peu l'équivalent d'un et, 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 en français. Ça permet de dire, il y a ça, et, ceci, cela. Mais, ça peut aussi avoir une nuance de causalité. Donc là, on voit que c'est, je pense, dans ce contexte-là, c'est plutôt aussi, ben, dans le contexte de, parce que, le, au fur et à mesure que le coronavirus s'est diffusé. Là, on a tomaru, hein, c'est pas le tomaru de s'arrêter. C'est le tomaru de passer une nuit à l'hôtel. Alexandre, le verbe, c'est hirogatte. C'est hirogaru. Formant T. Hirogatte. Ce n'est pas le te de toi yu, non, non, rien à voir, hein, c'est hirogatte. Hirogaru, se répandre, se diffuser. Intransitif. Hôtel ni tomaru hito. Donc là, ce sont les personnes qui passent la nuit à l'hôtel. Hôtel ni tomaru. Hito, ya. Et, entre autres. Densha ni noruhito. Donc, les personnes qui montent dans les trains, les personnes qui prennent le train, plutôt, que montent. Densha ni noruhito, ga. Donc, les personnes qui passent la nuit à l'hôtel et les personnes qui prennent le train, donc les voyageurs à l'hôtel et en train, on dirait plutôt. Ga. Ces personnes-là, sukunakunateimasu. Elles deviennent moins nombreuses. Elles sont moins nombreuses. Sukunai, c'est pas une forme négative. Il y a nai dedans, mais ça veut pas, c'est pas négatif. Sukunai, ça veut dire peu nombreux, en faible nombre. Sukunaku, donc c'est un adjectif variable. Sukunai, ce qui devient Sukunaku, nateimasu, c'est Sukunaku naru. Devenir Sukunai, devenir moins nombreuses. Se réduire, quoi. Donc, en gros, au fur et à mesure, avec l'épidémie de coronavirus, de moins en moins de personnes prennent le train et vont à l'hôtel. Sukunai, c'est une forme d'hôtel. Sukunai, c'est une forme d'hôtel. Sukunai, c'est une forme d'hôtel. Hôtelai, les hôtels, ou un hôtel. Onaji groupu no tetsudou no kaisha to ishissho ni. Ishissho ni, ensemble, avec. Donc, avec une entreprise, c'est le chemin de fer, c'est exactement le même mot qu'en français. Le chemin, do, miti, de fer. Tetsudou no kaisha. Donc, les sociétés de chemin de fer du même groupe, onaji, le même, identique. Onaji groupu, du même groupe, c'est pas dantai, là, c'est le groupe économique, quoi, un groupe financier, vous voyez. To ishissho ni, donc, avec une entreprise de, une entreprise ferroviaire du même groupe. Densha ga suki na hito ga tanoshimu koto ga dekiru. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on avait dans le titre. Atarashii saabisu wo hajimeteimasu. Hajimeteimasu, c'est la forme en teimasu de commencer, hajimeru. Donc, ils ont commencé, ils ont lancé. Là, la forme en teiru, elle a pas mal d'usages différents. Parfois, c'est une action qui est en train de se produire. Parfois, c'est une action qui s'est produite et dont le résultat, dont l'état qui en a résulté, est toujours valable. Je pense que c'est plutôt ce cas-là. Parfois, c'est une action récurrente, habituelle. Voilà, donc, ils ont démarré un saabisu, un service, un nouveau service, Atarashii saabisu, qui permet aux personnes qui aiment bien le train de... Voilà, à destination des personnes qui aiment bien le train. 東京の浅草,にあるホテルと東武鉄道は 今月,電車の運転士が練習に使う機械を置いた部屋を作りました. Alors, j'ai mis, c'était pas super free de lecture. Voilà, allez. Donc, on est à Asakusa, à Tokyo,にあるホテル. Donc, l'hôtel qui se trouve à Asakusa, à Tokyo. Donc, c'est sans doute le nom de la société de chemin de fer. 東武鉄道, donc l'hôtel, un hôtel d'Asakusa et la東武鉄道. Donc, on va regarder la fin. Le verbe «つくる » au passé. « Avoir fait », « avoir fabriqué ». « Ils ont mis en place une chambre. » « Merci pour ton message. » Mais en fait, tout le but de ce que je fais avec ces textes, c'est justement de vous montrer qu'en fait, quand on découpe tout, on trouve tout. On peut trouver, voilà. Quand on arrive à identifier les formes, tout ça. Ah, c'est le train qui va, Nico, Alexandre. Mais toi aussi, Alexandre, t'es vachement branché train, non ? Si je ne dis pas de bêtises, ton compte Insta s'est gavé de photos de trains japonais. Si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, ouais, là, on a des grands amateurs de trains. Ils ont fabriqué, ils ont mis en place, on va dire plutôt, une chambre. Et ensuite, on va regarder cette belle proposition. Donc, un ten-shi, un ten, conduire. Un ten-shi, bon, ce n'est pas un mot que je connaissais, mais que j'ai compris grâce à la magie des kanji. C'est un conducteur. Vous voyez, ce chi-là, c'est un serviteur, un chevalier. Donc, un ten-shi, c'est un officier. C'est un conducteur. Densha no n ten-shi, donc les conducteurs de trains. Ga, donc qu'est-ce qu'ils font, les conducteurs de trains ? Renshu ni tsukau. Renshu, l'entraînement. Ni tsukau. Tsukau, utilisé. Donc, qu'ils utilisent pour l'entraînement. Et ensuite, on a kikai. Donc, vous voyez, renshu ni tsukau kikai. Enfin, même tout ça, là. Densha no n ten-shi ga renshu ni tsukau. Tout ça, c'est la proposition qui vient préciser kikai. Kikai, c'est une machine. Donc, des machines utilisées que les conducteurs de trains utilisent pour s'entraîner. O, o ita he ya. Donc, une chambre où on a mis, c'est le verbe oku. O ita. Donc, on a littéralement posé, on a mis. On a mis des machines qui servent à l'entraînement des conducteurs de trains. Donc, c'est une vraie machine pour la formation. Je ne sais pas combien de chambres ils ont fait, mais ça ne le dit pas. On ne sait même pas s'il y en a une ou plus. C'est le problème du japonais. Il n'y a pas de pluriel. Il n'y a pas vraiment de pluriel. Donc, voilà. Ils ont mis en place des machines de formation. Donc, je sens que là, il y a Germiland et Alexandre qui se disent, putain, il va falloir y aller à ce truc. Pour tester. Ah, ça a l'air trop sympa. C'est excellent ce qu'ils ont fait. Donc, on va regarder cette première proposition. Donc, des villes où circulent,走, courir, mais là, on parle du train. Donc, des villes dans lesquelles circulent les trains. C'est un écran. Denja-ga-hashiru-machi-no-keshiki. Keshiki, le paysage. Ga. Ga-men. Ga-men, c'est un écran. C'est le ga de Eega. Ga-men. Un écran. Ni-de-te. Alors, dé-te, dé-ru. Dé-ru, quand on commence à l'apprendre, enfin, on pense aussi à ce kanji, là, on pense à Deguchi, la sortie. Mais dé-ru veut aussi dire apparaître. Ça peut sembler contre-intuitif parce que quelqu'un qui sort de la pièce, il disparaît, mais non. Là, c'est dé-te, dé-ru, c'est le fait d'apparaître. Donc, ce qui apparaît sur l'écran, d'ailleurs, là encore, avec les verbes transitifs et intransitifs, la version transitive de dé-ru, c'est dasu. Et dasu, c'est sortir quelque chose, mais sortir pour le faire apparaître. Par exemple, je prends un truc dans mon sac, je le sors, et maintenant, on le voit. Ça veut aussi dire remettre, par exemple, remettre un rapport, remettre un devoir, remettre quelque chose. Donc, denja-ga-hashiru-machi-no-keshiki-ngan-ga-men-ni-de-te. Le paysage dans lequel circulent les trains apparaît sur l'écran, sur un écran. Hon-to-no-un-ten-shi-to-on-aji-you-ni. On-na-ji-you-ni. You-ni, c'est pour faire une comparaison, pour dire comme. Donc, exactement comme, on-na-ji-you-ni, de la même façon qu'un conducteur, qu'un vrai conducteur, Hon-to-no-un-ten-shi-no-un-ten-shi-no-ten-wo-tanoshimu-koto-ga-de-kimasu. Tano-shimu-koto-ga-de-kimasu. Prendre du plaisir, s'amuser à faire quelque chose. Donc, vous pouvez conduire le train comme un vrai conducteur, parce que vous allez avoir le paysage qui défile. Je ne sais pas si c'est le train de la hype. Alors, on va continuer. Donc, on a la Garde-seïve-sin-juku-駅. Je ne connais pas trop Seibu, j'imagine que c'est aussi une compagnie ferrovière. Ni-aru-hotel-no-savis-de-wa. Dans le service de l'hôtel qui se trouve à Seibu-shin-juku-eki, Donc, à la Garde-seïve-shin-juku, qui est opérée par le Seibu-tetsudo, par cette société-là. Donc, les personnes qui passent la nuit, donc, les personnes qui passent la nuit, Donc, voilà, là, vous pouvez faire le boulot du chef des gares dans un autre hôtel. Moi, je trouve ça plus sympa, le table de conducteur, que le table du chef des gares, mais je ne sais pas trop. Euh, alors, Toku-den-tetsu-to-hotel-wa, Donc, On va voir la définition en japonais. Avant que je vous dise des bêtises. Je dirais un motif, quelque chose comme ça. Ah non, c'est une, genre une maquette, ouais. Alors, Jitsubutsu, la vraie chose. Alors, désolé, je ne peux pas bouger le curseur, parce que sinon, vous voyez, le truc, il disparaît. Jitsubutsu, la vraie chose. No katachi, la forme de la vraie chose, la forme de l'objet réel. Il y a Shikumi, Shikumi, c'est les mécaniques, les mécanismes. Ni, nisete, c'est comme niteiru, niseru, ça veut dire faire ressembler. Tsukuta mono, Non, donc, quelque chose qui ressemble, qui imite la forme et les mécanismes d'un vrai truc. Donc, ça doit être une maquette, peut-être un modèle réduit, quelque chose comme ça. Voilà, une maquette, effectivement. Donc, ils ont fabriqué une chambre où ils ont mis, on est vraiment sur la même structure que tout à l'heure, où ils ont mis une maquette d'une ville dans laquelle circule un train. Donc, ça, ça peut être aussi assez sympa. Hôtel no hito wa... Ah, Laurent, je pense que tu comprends aussi, parce qu'il y a des points d'accent français qui facilitent aussi. Hôtel no hito wa... Les personnes de l'hôtel, on a une grosse citation, to hanashiteimasu. Donc, voilà ce qu'ils nous disent. Hanasu, hanashiteimasu. Il nous raconte ceci. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Les personnes de l'hôtel. Tetsudou no kaisha to onaji gruupu no hôtel da kara dekiru saavisu desu. Oh, j'aime la rien. J'ai peut-être quête. J'ai commencé à fatiguer. Tomatta hito ni yorokonnde hosii desu. Vous m'excuserez le verre d'eau. Tetsudou no kaisha. Donc, la société de chemin de fer to onaji gruupu no hôtel dakara parce que dakara da plus kara parce que c'est parce que c'est un hôtel du même groupe onaji gruupu que la société de chemin de fer Tetsudou no kaisha dekiru saavisu Ah oui, c'est ça que j'avais pas capté. J'avais pas bien vu que c'était ce dakara qui m'avait largué. Saavisu Donc, c'est un service que l'on peut faire qu'on le peut fournir parce que c'est l'hôtel fait partie du même groupe que la compagnie de chemin de fer Desu Tomatta hito ni yorokonnde hoshi desu Je dors cette forme Hoshi Ça exprime un désir On a envie de quelque chose Ah putain, une gaufre nutella Tout à l'heure, je me suis fait une gaufre nutella J'ai déjà cramé mon crédit gaufre nutella pour la journée, malheureusement, perle Mais le cœur y est On va aller Tomatta hito ni yorokonnde hoshi La forme en te hoshi Littéralement, on aimerait que des personnes les personnes qui vont y passer la nuit Yorokobu En soi, heureuse Bref, en soi Contente On espère que On pourrait en français, on dirait On espère que ça va faire plaisir aux personnes qui vont y passer la nuit Voilà, voilà To hanashite imasu Voilà ce qu'il nous dit Donc, on arrive à la fin de ce petit texte Qui était bien sympa Ah oui, puis en plus, on avait une petite vidéo Je fais juste un bilan du texte Puis après, on va se regarder la vidéo Donc, qu'est-ce qu'on avait ? On avait du vocabulaire intéressant Gamen, l'écran Untenchi Le conducteur On a eu plein de noms de sociétés ferroviaires que j'ai déjà oubliés Blablabla To onaji Onaji, pareil que To ishio ni Avec On a eu du koto ga dekiru À toutes les sauces Le fait que quelque chose est possible Tanoshime Prendre du plaisir Profiter d'eux Voilà S'amuser à faire quelque chose Tout ça, tout ça Pour une initiative bien sympatoche De nos charmants hôtels nippons Alors Je fais la vidéo Rapido Vous me dites Si jamais le son Est pas Est pas assez fort Normalement Ça devrait pas trop mal se passer Mais on sait jamais Sors J'adore 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 Qu'est-ce qui se passe Handle kara te ga hanareru to Donc Si vous enlevez Si vous enlevez les mains Du volant Du handle Je sais pas comment dire Les fans de train Vous pourrez me dire Le nom du truc Le nom de la De la De la pièce Je sais bien y arriver Handle kara te ga hanareru to Donc Si on enlève Les mains Du volant On va cliquer ça le volant On me pardonnerait le truc Hijou breki Hijou breki Freinage d'urgence Donc Si vous enlevez le truc Ah Oto ga kikoenai En fait Il n'y a pas de bruit J'entends le son Mais il n'y a quasiment rien Il y a 2-3 Pauvres Clic Clac Clanc De train Mais Il n'y a pas de Il n'y a pas de voie off Par exemple Sur la vidéo Donc Même si vous n'entendez rien C'est pas trop grave C'est trop bien Oh Les coussins En forme de train Oh Non mais sérieux Est-ce qu'il donne l'uniforme C'est ça la grande question Parce Hachat Ah oui J'avais loupé le Hachat Au début Hachat Donc Le manipulateur Et ouais Il a l'air pas mal Le lit aussi Le manipulateur Écoute Franchement J'en ai appris Plein de trucs Aujourd'hui Merci à vous Merci aux fans de train Alors Bon Pour le dernier Pas de crève C'est pas réaliste C'est les trains japonais Laurent Donc On va se faire Alors un dernier petit truc Donc désolé C'est un peu en mode Plaisir coupable On va se faire une petite vidéo Qui parle de Oshiri Tante Alors il y a pas longtemps Je vous avais présenté ce personnage Fantastique Ah oui Bon désolé Je vais pas On va faire du On va faire du Comment dire On va faire de la vidéo On va mettre de côté Les articles Pour l'instant Et donc Je suis tombé sur une petite vidéo Alors Oshiri Tante C'est un C'est un Un dessin animé Qui je crois Est diffusé sur la NHK C'est C'est un détective Qui résout des énigmes Et qui a une phase de De cul Il n'y a pas d'autre façon de le dire Sa tête C'est un cul Qu'est-ce que vous voulez que je Qu'est-ce que vous voulez que je dise C'est un cul sa tête Son visage C'est des fesses Est-ce qu'il a une bouche Non Est-ce qu'il parle Oui Est-ce qu'il pète Oui Est-ce qu'il respire Je ne sais pas Beaucoup de mystères Autour de ce Oshiri Tante Et donc Oui ben écoute Tu expliqueras à ta femme Qu'il y a des vidéos de cul Qui sont pédagogiques Laurent Ouadai no jidou Shou Donc Puisque Oshiri Tante C'est une collection De Il est hyper poli Il est hyper poli Oshiri Tante Il a un style Hyper poli Franchement Il est super pour réviser Un peu du keigo Clairement Il est top Et donc là C'est une petite vidéo Alors je pense qu'on ne va pas avoir le temps De tout se faire Parce que Moi je ne vais pas non plus rester Jusqu'à pas d'heure Là C'est la semaine Et tout Et j'ai ma femme Qui va devoir se coucher À un moment Donc Mais on va regarder Cette petite vidéo Je ne pense pas Qu'elle soit représentative Du dessin animé En tant que telle Peut-être du niveau de langue Du dessin animé Mais Mais voilà Parce que là C'est juste une petite vidéo Fun Qui dure quand même 5 minutes Avec une petite aventure Donc c'est la destination des enfants Mais ça parle vite Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va d'abord S'en regarder un petit bout Peut-être Allez 2 minutes Quelque chose comme ça Puis après On va revenir dessus Et puis je vous expliquerai tout Ok Donc on va se regarder Une petite vidéo De Oshiri Tantei Qui est le détective Popotin J'aime beaucoup l'appeler comme ça Qui est un détective Qui a un visage En forme de fesse Voilà Est-ce que j'ai des explications ? Non A part le fait que son père Avait également un visage En forme de fesse Je vais essayer de nous le mettre En plein écran Histoire que Ça soit bien Mais je voudrais Ne pas Alors je suis désolé Il n'y a pas de sous-titres Donc Attends comment ça marche ce truc Non C'est pas le vecteur réduit Je vais y arriver Je vous assure Je sais que Non Comment je fais pour Mettre ça en plein écran Désolé Il est parti Un petit peu Vite Bon Il m'agace C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'ai l'impression Qu'il ne me propose Que des trucs Bizarres Je vais mettre le mode cinéma Et puis Je vais mettre cette vue là Voilà On n'est pas trop mal Allez là C'est vraiment parti C'est pas grave C'est pas grave Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501